Bonjour, pour cette 30e capsule vidéo, je vais vous parler de la pensée probabiliste puis de certaines idées aussi de situations pour la mobiliser. Donc l'objectif de cette capsule est en lien avec l'objectif du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques et élémentaires, cette fois-ci en probabilité, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulante. Donc la pensée probabiliste, on a rencontré ce terme-là dans quelques textes que vous avez lus dans les dernières semaines. Donc on peut se demander c'est quoi cette pensée probabiliste-là. Donc on veut la développer, mais je pense que c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Et là, si on recule, dans le fond, dans plusieurs années, il y a deux modèles qui ont été vraiment reconnus dans les écrits scientifiques puis sur lesquels beaucoup, beaucoup de recherches se sont appuyées pour catégoriser le développement de la pensée probabiliste. Donc il y a un premier modèle qui remonte déjà à 70 ans, donc le modèle de Piaget et Nelder, qui a formulé, dans le fond, trois étapes qu'on va voir. Puis, presque 50 ans plus tard, quatre stades de Jones, Langrall, Thornton et McGill, dans le fond, qui est sorti. Donc on va voir, dans le fond, ces deux modèles-là qui viennent un petit peu situer, en fait, où en est rendu l'élève dans sa pensée probabiliste. Donc si on regarde le premier modèle, donc avec les travaux de Piaget et Nelder, ce qu'il y a de particulier, en fait, avec ce modèle-là, c'est de rappeler que c'est un modèle qui est basé sur l'âge. Donc il y a trois étapes, chacune pour des catégories d'âge. Donc la première étape, selon ce modèle-là, c'est pour des enfants de moins de 7 ans et on donne quelques indicateurs. Donc normalement, un enfant de moins de 7 ans va être à la première étape, puis cet élève-là va être incapable de distinguer un événement certain d'un événement possible. Si on lui présente un jeu qui est non équiprobable, l'élève va choisir celui qui est sorti le moins souvent. Donc ce qu'on a déjà vu comme l'effet de récence négatif, donc l'élément qui est sorti moins souvent comme s'il était dû pour sortir. Puis face à deux situations de même rapport, l'élève va choisir celle qui contient les plus grandes quantités. Donc par exemple, vous l'avez vu aussi dans le compte probabiliste, donc si par exemple, je comparais une probabilité d'une demi versus trois sixièmes pour des billes, par exemple, bien ils vont choisir celle qui fait gagner trois sixièmes, parce qu'il y en a trois cas qui font gagner, c'est plus qu'une demi, alors que ce sont des fractions équivalentes. Donc ils vont choisir celle qui a les plus grandes quantités en termes de numérateur, même si finalement la fraction est équivalente. Donc on voit qu'il y a plusieurs éléments qui accrochent encore à la première étape de ce modèle. Ensuite, de 7 à 12 ans, normalement, l'élève va être rendu à la deuxième étape, puis ça va lui permettre de distinguer un événement certain d'un événement possible, ce qui n'arrivait pas à la première étape. Mais il va encore avoir des difficultés à dresser la liste de tous les cas possibles. Donc avec un dé, par exemple, il va être capable de voir que sur un dé, il y a six cas possibles et six faces, mais dans certains cas, comme la somme de deux dés, par exemple, va avoir du mal à avoir la liste de tous les cas possibles avec certaines sommes qui ne sont pas équiprobables, en fait. Puis il va avoir de la difficulté à modéliser une situation probabiliste par manque de connaissances. Donc modéliser au sens de bien comprendre qu'est-ce qu'elle modélise, donc quel est le modèle derrière, donc d'aller trouver les probabilités théoriques, par exemple, pour modéliser cette situation-là. Dans la troisième étape, donc à partir de 12 ans et plus, l'enfant va être capable, l'élève va être capable de construire le concept de rapport nécessaire à la compréhension de probabilité, donc qui est un concept important au centre de probabilité. Il y a le concept de rapport, parce qu'on fait le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Il va être capable aussi de développer l'analyse combinatoire. Donc l'analyse combinatoire, c'est les permutations, arrangements, combinaisons. Donc vous avez sans doute vu ça, peut-être même dans votre cours de formement. Et donc ces calculs-là qui se voient maintenant au secondaire, en fait, en fait, pas sous forme de formule au secondaire, mais qui se voient quand même pour être capable de rencontrer certaines situations de cas de permutation, d'arrangement, de combinaison. Donc là, l'élève à 12 ans et plus serait en mesure de répondre à ces situations-là. Donc est-ce que vous voyez une critique à ce modèle, ce premier modèle-là qu'on vient de voir, de trois étapes selon l'âge? Donc peut-être que vous avez pu remarquer que selon ce modèle-là, bien ça veut dire qu'à la troisième étape, donc les enfants qui ont 12 ans et plus, bien c'est le cas de tous les élèves qui terminent le primaire. Les élèves qui terminent le primaire terminent à 12 ans. Donc le modèle va soutenir à ce moment-là que tous les élèves qui terminent le primaire seraient à cette étape-là et seraient capables de faire ça. Alors qu'on peut penser qu'il y a même plusieurs adultes en fait qui ne sont pas encore rendus à cette troisième étape-là et il y a peut-être des enfants que dès 10 ans en fait sont déjà à cette troisième étape-là. Donc ce n'est pas, même si cette étude-là a été faite sur un grand nombre d'élèves, il y a beaucoup de critiques en fait qui sont adressées à ces travaux-là pour dire que ça ne dépend pas que de l'âge. Donc en réaction à ça, presque 50 ans plus tard, il y a eu Jones et ses collaborateurs qui ont fait ressortir un autre modèle qui n'est pas basé sur l'âge et qui lui se décline en quatre stades. Donc pour le premier stade, l'élève qui est au premier stade de sa pensée probabiliste, bien le raisonnement de l'élève va être basé sur des croyances subjectives où on pourrait même parler de conception. Donc par exemple, s'il y a une seule bille rouge dans une urne avec une bille rouge et neuf billes bleues, il pourrait quand même dire, bien moi je pense que c'est la bille rouge que je vais piger parce que moi c'est ma couleur préférée. Donc il va se fier sur certaines croyances subjectives au lieu de se fier quantitativement dans le fond ordonnée qu'il a. Au deuxième stade, l'élève va être capable de déterminer l'univers des possibles dans une expérience qui comporte une seule étape. Donc il va être capable par exemple pour 1D de voir l'univers des possibles et 6 faces et il va développer certaines stratégies pour une expérience à deux étapes comme le lancer de 2D puis on s'intéresse à la somme. Mais certaines stratégies, mais quand il veut déterminer une priorité par exemple, l'élève va être incapable de tenir compte de plusieurs facteurs, notamment l'ordre. Donc par exemple, si je veux m'intéresser à une somme de 11 en lançant 2D, bien de réaliser en fait que j'ai deux possibilités parce que ça peut être un 5 et un 6 ou un 6 et un 5. Donc l'ordre est important. Donc il va avoir certaines stratégies pour voir, oui, on peut avoir des sommes de 2 à 12 par exemple, mais pas bien voir que l'ordre est important puis que... Et sinon, il ne va pas considérer toutes les possibilités. Au troisième stade, l'élève va déterminer des probabilités à partir de raisonnements basés sur des jugements quantitatifs. Il va comprendre la priorité conditionnelle. Donc la priorité conditionnelle, c'est une priorité qui est liée à une certaine condition. Donc, dans le cas par exemple où, je ne sais pas, moi j'avais, si j'ai 4 billes, 2 rouges et 2 bleus par exemple dans une urne, et je dis quelle est la priorité d'avoir une bille rouge sachant que j'ai déjà pigé une bille rouge. Donc au début, au tout début, le premier tirage, pigé une bille rouge, bien j'ai 2 cas favorables sur les 4 billes, 2 rouges, 2 bleus, donc 2 cas favorables sur 4 billes. Mais sachant que j'ai pigé une bille rouge, donc avec cette condition-là, bien qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une seule bille rouge sur 3 billes en tout. Une bille rouge et 2 billes bleues. Donc la priorité deviendrait 1 tiers. Donc la priorité conditionnelle, selon la condition, en fait, elle va évoluer. Donc au troisième stade, l'élève serait capable de comprendre ça, la priorité conditionnelle, mais encore certaines difficultés avec le concept de fraction, puis l'explication va être souvent qualitative. Donc même s'il réussit à déterminer des priorités en basant sur des jugements quantitatifs, ce n'est pas encore très solide. Souvent, son explication, il va dire, oui, c'est cette situation-là qui est plus probable parce que j'ai gagné plus souvent, mais sans dire, oui, j'ai gagné plus souvent, tant de fois sur tant, par exemple, il y a de façon quantitatif. Au quatrième stade, donc c'est le stade qu'on souhaite que les élèves atteignent, quatrième et dernier stade, donc l'élève va disposer de stratégies pour trouver l'univers des possibles d'une expérience, il y a maîtriser le raisonnement quantitatif, il y a une compréhension des priorités conditionnelles, puis il y a une compréhension suffisante des concepts de fraction et de rapport. Donc rendu là, en fait, l'élève, on peut dire qu'il a bien compris, il est au... il a atteint vraiment, il a développé sa pensée probabiliste. Donc, et là, donc ces quatre stades-là qu'on vient de voir, sans chercher à retenir chacun de ces stades-là, je pense que c'est utile de reconnaître que les élèves ne sont pas tous rendus au même stade, puis ça vous permettra d'intervenir en conséquence. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, en fait, de ces quatre stades-là. Maintenant qu'on a vu un peu, on a essayé de catégoriser les niveaux de pensée probabiliste, bon, quelques constats sur le développement de la pensée probabiliste. Comme j'ai dit, le rapport, en fait, il y a Chagnesy qui affirme, puis c'est beaucoup, beaucoup repris, que le concept de rapport, c'est primordial, en fait, à la notion de probabilité. Comme je vous disais, c'est le... une probabilité, c'est le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Même dans l'approche fréquentielle, on fait le rapport entre le nombre de fois qu'on a observé un événement sur le nombre de total d'essais. Donc, j'ai eu sept fois une somme de six sur... sur 20 lancés de 2D, par exemple. Donc, c'est un rapport qu'on fait. Il y a des difficultés aussi à comprendre et à utiliser le vocabulaire associé à la probabilité. Donc, ça, c'est un constat important aussi. Donc, par exemple, il va y avoir des glissements. Il y a certains enfants qui vont dire, comme vous avez pu le voir dans votre lecture du compte probabiliste, qu'ils vont voir que quelque chose qui est rare, ils vont faire un glissement et dire que c'est impossible. Puis quelque chose qui est très probable, bien, ils vont faire le glissement en disant que c'est certain. Donc, ils vont avoir tendance à voir les extrêmes plutôt qu'à être plus nuancés, disons. Donc, ils ne vont pas bien utiliser le vocabulaire. Puis, ils peuvent aussi se fier à d'autres facteurs pour juger une situation probabiliste, comme leur couleur préférée, comme je disais tout à l'heure. Ça pourrait être l'âge des participants, leur expérience. Donc, on a vu des conceptions aussi en lien avec ça, avec la conception de la qualité du joueur, par exemple. Puis de penser que s'il y a une expérience, il y a beaucoup de joueurs à ce jeu, au Monopoly, il va être meilleur. Alors qu'au Monopoly, c'est un jeu... Bon, il y a quelques décisions à prendre, mais c'est un jeu qui est principalement basé sur le hasard. Maintenant, on a parlé de probabilité. Vous avez déjà parlé de statistiques, en fait, dans votre cours précédent de didactique. Mais je pense que c'est important de faire les liens entre les deux, même si ce sont deux domaines différents. Je vous ai parlé des deux perspectives qui se complètent. Donc, quels liens on peut faire? Ça peut être intéressant de dire qu'on peut vouloir reconnaître des biais. Donc, d'habitude, les biais, c'est quelque chose qu'on fait en statistique, de faire ressortir des biais d'une enquête, si on ne pose pas bien la question ou si la méthodologie n'est pas bien choisie. Mais on peut le faire aussi lors d'expériences aléatoires. Par exemple, si on arrivait à accumuler des essais qui n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions, bien là, ça devient... Donc, un exemple tout simple, si j'ai fait le lancer du gobelet puis j'ai pris un verre en styromousse standard puis une autre personne a pris un verre mais très allongé, bien ça ne sera pas les mêmes... On n'arrivera pas aux mêmes fréquences. En fait, on ne va pas obtenir les mêmes fréquences d'obtenir les positions debout, couché ou à l'envers. Donc, on pourrait reconnaître des biais dans des expériences aléatoires. On pourrait émettre aussi des conjectures ou ce que j'ai appelé aussi des prédictions puis les mettre à l'épreuve. Donc, dire je fais des prédictions dans l'approche subjective puis je vais les mettre à l'épreuve. Donc, je vais aller recueillir des données pour les vérifier. Puis là, on va expérimenter des situations aléatoires en notant les résultats, en faisant la compilation des essais, en les représentant visuellement puis en calculant les fréquences. Donc, quand on fait ça, bien on ramasse des données, un peu comme si on était en statistique. Dans l'approche fréquentielle, c'est un peu ça. Puis ça va nous permettre d'inférer par la suite, donc de faire des liens entre les priorités et les statistiques. Aussi, la loi des grands nombres, pour moi, se situe vraiment à mi-chemin entre les priorités et les statistiques. Donc, d'être conscient que la loi des grands nombres puis de son impact sur la variabilité des résultats. Donc, je vous rappelle que la loi des grands nombres, c'est que plus on va avoir d'essais, plus on peut être confiant que cette tendance-là qu'on va obtenir avec nos essais va être fiable en fait puis va se rapprocher de ce qu'on devrait avoir théoriquement. On peut aussi calculer les priorités dans l'approche théorique à partir d'un diagramme en arbre ou un tableau puis établir des liens avec les fréquences. Donc, OK, on aurait dû en théorie obtenir temps. On a obtenu temps de façon concrète en expérimentant. Donc, faire des liens entre l'approche théorique et l'approche fréquentielle. Puis, on peut inférer les résultats d'une enquête. Aussi, une fois qu'on a reculé les données, on les a analysées, on peut inférer. Bon, si on refaisait l'enquête en fait auprès de 100 autres participants, 1000 autres participants, mais qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? Donc, ça permet de faire des liens entre ce qu'on a obtenu dans le passé et ce qu'on pourrait obtenir dans l'avenir. Maintenant, est-ce que vous avez des idées spécifiques de situations ou de contextes pour mobiliser la pensée probabiliste? Donc, on a vu un petit peu, on a essayé de catégoriser tout ça, mais est-ce que vous avez des idées de situations ou de contextes? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour mobiliser la pensée probabiliste? Donc, en voici quelques-unes que je vous offre. Donc, moi, je trouve qu'en probabilité, la prise de décision, c'est quelque chose qui est central. Donc, dans diverses situations de jeu, les probabilités, il y a moyen qu'on travaille ça de façon très ludique. Donc, par exemple, le jeu Colon de Catane où on doit choisir à différents endroits selon les sommes de dés, on peut se demander quelle tuile je veux choisir. Là, c'est mon tour et je dois choisir. Puis, il y a certaines sommes de dés qui vont arriver plus souvent. Donc, les sommes de 6 et 8, par exemple, vont arriver plus souvent que les zones à 2, 3 ou 4, par exemple. Donc, c'est le genre de situation qu'on pourrait amener avec des élèves pour mobiliser la pensée probabiliste puis les amener à prendre une décision. Même chose au Monopoly. Pour poser la question, est-ce que c'est mieux de lancer, il faut lancer 2 dés? Est-ce qu'on lance un dés deux fois ou on lance 2 dés? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Ça revient au même. Si j'ai un paquet de cartes, s'il y a deux personnes qui payent une carte puis c'est la plus grosse qui gagne, est-ce que c'est mieux de commencer? Est-ce que c'est mieux d'être le deuxième ou est-ce que ça charge absolument rien? Dans un jeu, on va gagner lorsque le produit, on s'est intéressé aux dés séparés, mais si on dit le produit des 2 dés, on s'intéresse, on gagne si le produit des 2 dés est pair. Donc, si par exemple 3 fois 6, 18, on gagne, est-ce qu'on accepte de jouer? Est-ce que c'est un jeu qui est favorable aux joueurs, défavorable aux joueurs ou équitable? Donc, ça, c'est le genre de... Et là, je n'irai pas plus loin dans ces situations-là, mais ce sont 4 exemples de questions qu'on pourrait poser qui vont amener à utiliser une diversité de matériel. Puis là, on pourrait penser à autre chose aussi, des déroulettes, des billes, des cartes, bon, pas juste des dés non plus, qui pourraient amener à mobiliser la pensée probabiliste, à aborder les différentes conceptions, les faire évoluer, à réaliser des essais, puis faire des prédictions et tout ça. Donc, on va aller plus en profondeur, donc sans aller creuser davantage ces 4 idées-là qui sont... qui pourraient être développées, mais je voulais vous présenter en fait une séquence d'activité qui provient de Vincent Martin-Satheise, en fait, ce qu'il appelait, lui, la ressource didactique. Donc, il faisait essayer une séquence d'activité dans les classes du primaire. Donc, il y avait 3 activités probabilistes avec des caractéristiques particulières. Donc, on va aller voir les 3. Donc, la bouteille probabiliste, vous la connaissez déjà. Il y a la part de dés à 4 faces et la roulette incomplète. Puis, il y avait un objectif de comparaison des probabilités de comparer dans les différentes activités. Donc, on va voir dans chacun, on demandait quelle est la probabilité de gagner, puis à la fin, quel jeu qui permet de gagner, qui est le plus favorable en fait pour gagner. Et il y a un accent aussi dans cette séquence d'activités-là, un accent qui est mis sur la complémentarité ou la tension entre les approches fréquentielles et l'approche théorique. Pour l'approche subjective, je vais y revenir tout à l'heure, on va la mettre de côté. Donc, il parlait vraiment de ça, de ces deux approches-là ici, fréquentielles et théoriques, comment elles peuvent être complémentaires, mais mises en tension aussi. Donc, si on va voir maintenant ces 3 activités-là. Donc, première activité, vous la connaissez déjà. Donc, c'est la bouteille probabiliste. Donc, il y a une bouteille dont son contenu est caché. On sait qu'il y a 5 billes de 2 couleurs différentes. On peut voir une seule bille à la fois en la retournant. Puis, pour gagner, on nous dit, il faut tirer une bille noire. Donc, quelle approche utiliser dans ce cas-là, si on veut faire la situation de la bouteille probabiliste avec les élèves, quelle approche on peut utiliser dans cette activité-là? Donc, est-ce que c'est l'approche théorique? Est-ce que c'est l'approche fréquentielle? Est-ce que c'est les deux approches théoriques et fréquentielles ou aucune de ces deux approches? Est-ce que c'est l'approche fréquentielle qui nous permet de compléter cette activité-là? Pourquoi? Parce que si on ne triche pas, on n'a pas accès à ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est réaliser des essais en à la fois, comme on a déjà vu, puis se rendre compte qu'on n'a pas cette information-là, mais on pourrait se rendre compte qu'il y a en fait une bille noire sur les 5 billes si on fait un grand nombre d'essais. Mais l'approche théorique, on n'y a pas accès à part si on triche et qu'on regarde à l'intérieur de la bouteille pour voir les billes en tant que telle. Deuxième activité, il y a la paire de dés à 4 faces. Donc, on a 2 dés équilibrés à 4 faces, puis vous intéressez à la somme de la paire des dés. Donc, pour gagner, il faut obtenir une somme de 5. Donc là, ici, on peut essayer de répondre à cette question-là. Donc, pour répondre à cette question-là, quelle approche qu'on peut utiliser? Est-ce que c'est l'approche théorique, l'approche fréquentielle, les deux approches ou aucune de ces deux approches-là? Donc, ici, ce sont les deux approches qui sont possibles parce que ce qu'on peut faire, c'est prendre nos 2 dés, les lancer, j'ai obtenu ici une somme de 8. Donc, j'ai eu 4 et 4, j'ai obtenu une somme de 8. Je lance encore, j'ai obtenu une somme de 7, 4 et 3. Je lance encore, 2 et 4, j'ai obtenu 6. Donc, je pourrais le faire comme ça et pour un grand nombre d'essais avec l'approche fréquentielle me rendre compte que la somme de 5, je l'ai obtenue, disons, 15 fois sur 100, par exemple. Je peux aussi le faire en approche théorique et dire, bon, mais quelles sont mes possibilités? J'ai 4 résultats sur mon premier dé, mon dé vert, par exemple, 4 résultats sur mon dé bleu, donc j'ai en tout 16 résultats possibles. Il y a combien de cas favorables qui me font gagner? Combien de cas qui donnent une somme de 5? Je peux avoir 1 et 4, je peux avoir 2 et 3, je peux avoir 3, et 2, pardon, puis 4 et 1. Donc, ce sont les 4 cas favorables sur les 16 cas possibles, donc on arrive à une probabilité théorique de gagner de 25% si on le mettait en pourcentage, alors que l'autre, on avait vu tantôt qu'on devrait arriver normalement à la bouteille probabiliste, on avait vu, permettez-moi de revenir rapidement, une baie noire sur 5 B, c'est ce qu'on devrait voir normalement en théorie, et donc nos fréquences devraient tourner autour de 20% normalement, peut-être 18, peut-être 23, mais ça devrait être autour normalement de 20%, donc ici, on est à 25%, puis pour la troisième activité, donc c'est la roulette incomplète, donc vous avez une roulette incomplète qui est celle-ci, donc pourquoi elle est incomplète, parce qu'elle ne tourne pas, puis il n'y a pas d'aiguille pour pointer le résultat, donc on ne peut pas vraiment expérimenter avec la roulette, puis pour gagner, il faut obtenir une des sections rouges, s'il y avait un moyen qui permettait de pointer un résultat. Donc dans ce cas-là, pour cette activité-là, quelle approche est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que c'est l'approche théorique? Est-ce que c'est l'approche fréquentielle? Est-ce que c'est les deux approches ou aucune de ces deux approches-là? Donc ici, dans cette activité-là, ce serait l'approche théorique parce que le fait qu'on nous dit que la roulette est incomplète, on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas faire des essais. Il est à noter que lui, dans son étude, pour sa thèse, dans certains cas, il y a certains élèves qui ont un peu trafiqué la situation pour ajouter une aiguille puis trouver une façon de faire fonctionner la roulette, mais bon, si on restait vraiment dans la situation de, si ça revient un peu à tricher un peu comme la bouteille puis l'ouvrir puis avoir accès à l'approche théorique, mais c'est comme si l'approche fréquentielle n'est pas disponible puis ça nous ramène forcément, en fait, ça force l'entrée par l'approche théorique et comme on peut voir dans le fond quelle est la probabilité d'avoir une zone rouge, bien on pourrait regarder ici par les fractions, par les angles et dire par exemple qu'ici, bien ça c'est un quart de mon cercle puis si ça c'est un quart, bien tout ça ici c'est un autre quart et ils semblent être séparés ici en trois donc cette partie-là ici c'est le tiers d'un quart donc c'est un douzième et là ça c'est la moitié donc c'est un vingt-quatrième donc on pourrait y aller comme ça, dire un quart, un vingt-quatrième, un vingt-quatrième on pourrait aussi y aller avec les angles puis dire bien ça c'est 90 degrés si tout ça ici c'est 90 degrés donc ici j'ai 30 degrés et la moitié donc je pourrais dire aussi 90 plus 15 plus 15 donc 120 degrés donc une façon comme ça soit avec les fractions soit avec les angles ici je pourrais dire qu'avec 120 degrés sur en tout 360 degrés bien ça me donne un tiers un tiers ou environ 33% comme probabilité théorique donc si je ne peux pas réaliser des essais bien c'est l'approche en fait que je dois utiliser l'approche théorique donc on a comme ici une idée de comparaison en fait dans cette ressource didactique comme il l'appelle d'abord il y a une complémentarité une tension entre les approches fréquentielles et théoriques pourquoi ? parce qu'on a vu que la bouteille probabiliste elle forçait l'entrée par l'approche fréquentielle il faut réaliser des essais l'approche la roulette incomplète qu'on vient de voir elle force l'entrée par l'approche théorique et les dés bien on peut soit prendre l'approche fréquentielle ou l'approche théorique donc on a cette idée de complémentarité ou de tension qui force une approche plutôt qu'une autre évidemment je trouve que ça serait préférable aussi d'ajouter on pourrait ajouter l'approche subjective dans chacune de ces trois activités là donc dans chacune d'elles on peut on peut amener la possibilité de de demander des prédictions quelle est la prédiction puis revenir sur cette prédiction là puis bon une autre comparaison aussi en lien avec cette ressource didactique là c'était la question finalement bien quelle activité qui offre la meilleure probabilité de gagner donc on a vu pour la bouteille que la probabilité de gagner c'est un cinquième ou 20% pour les dés c'est 4 seizièmes ou un quart ou 25% puis la roulette donc on peut y aller avec les angles 120 degrés sur 360 degrés donc un tiers ou environ 33% donc c'est elle qui offre la meilleure probabilité de gagner donc cette ressource didactique là nous permettrait à mon sens de développer la pensée probabiliste parce qu'elle elle amène en fait à déployer plusieurs des éléments dont on a parlé plus tôt dans cette capsule donc je vous invite en fait à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo là dans cette capsule on a pu définir ou au moins circonscrire la pensée probabiliste avec deux modèles qu'on a vu un basé sur l'âge puis un autre qui n'est pas basé sur l'âge sans retenir comme j'ai dit sans retenir chacun de ces niveaux là de pensée probabiliste je pense que le plus important c'est de comprendre que les élèves sont à différents endroits puis il faut être capable d'intervenir où ils sont rendus on a pu soulever quelques idées pour mobiliser la pensée probabiliste avec des élèves du primaire puis de façon plus spécifique d'analyser une séquence d'activité celle de la thèse de Vincent Martin dans laquelle on a recours aux approches fréquentielles et théoriques puis moi je pense que c'est possible de faire preuve d'agentivité didactique puis d'ajouter l'approche subjective pour que ça soit même encore plus riche donc j'espère que vous avez apprécié puis pourquoi pas pourquoi pas terminer avec ma fameuse phrase donc au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance de classe virtuelle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !